Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Beaucoup de gens se demandent où est-ce qu'il faut positionner les mains par rapport à notre corps. S'il y a une chose à retenir, on veut toujours que le bout du bâton pointe le centre ou légèrement l'intérieur de la cuisse avant. Et ça, avec tous les bâtons. En ce moment, j'ai un sand wedge, un fer court. La balle est au centre de mes deux pieds, donc le bout du bâton pointe le centre de ma cuisse avant. Ça me donne l'impression d'avoir les mains beaucoup plus en avant de la tête du bâton, ce qui est normal. Si je prends un fer 7, ça va être la même chose. La position de ma balle va être légèrement en avant du centre par rapport à mes pieds, mais le bout du bâton pointe toujours la cuisse avant. Pour vous donner une belle référence aussi, le bras avant, ici pour moi, le bras gauche pour le golfeur droitier, ça fait vraiment une belle ligne droite avec la tige. Je ne veux pas avoir les mains trop en avant, mais je veux surtout éviter d'avoir les mains trop en arrière. Quelqu'un qui joue avec les mains trop en arrière va ouvrir la face du bâton. Donc, si j'ai un fer 7, je vais lui présenter un angle de fer 8. Je veux m'assurer de vraiment avoir le bout du bâton qui pointe le centre de la cuisse avant pour présenter le bon nombre de degrés que j'ai avec mon fer 7. C'est la même chose pour un bois d'allée ou un driver. La balle va être positionnée plus à l'intérieur de mon pied avant, et le bout du bâton pointe toujours le centre de ma cuisse avant. Pour ce qui est de la distance des mains par rapport au corps, lorsqu'on se penche pour adresser la balle, c'est vraiment une flexion au niveau des hanches et non pas d'arrondir le haut du dos. Les bras vont tomber relax, ce qui va me donner environ une largeur de main. Le bout du bâton est environ une largeur de main par rapport à ma fermeture éclair. C'est la bonne position à adopter pour maximiser les positions de base qui vont m'aider à mieux frapper la balle. Sur ce, bon goût!